C'est le 5 juin au soir, juste avant minuit, que les alliés sont parachutés à Sainte-Mère-Église. La petite commune normande est l'une des premières à être libérée. Le fils du maire, un enfant à l'époque, se rappelle encore de l'émotion de son père. Il est rentré à la maison vers peut-être une heure et demie du matin. Il était tout excité en disant « c'est le débarquement, c'est enfin arrivé ». Cette nuit-là, André Ouvré s'en souvient elle aussi en détail. Quelques semaines plus tôt, sa ferme a été réquisitionnée par les Allemands. Alors, ce qu'elle craint par-dessus tout, c'est de les voir revenir. Tout d'un coup, j'entends les chiens aboyer. Je dis à mon mari « c'est quand même pas la troupe qui revient, ils ne nous auront pas laissé tranquille longtemps ». « Ah, puis je dis non, c'est pas des Allemands ». Je vois trois ombres, trois soldats, ils font pas bruit, ils sautent son des anglais, c'est le débarquement. C'est bien le débarquement, mais ces trois hommes, ce sont en réalité des Américains. Ils sont 15 000 à avoir été parachutés au-dessus de Sainte-Mère-Église. Les jours suivants, l'atmosphère est lourde dans les villages libérés. On ne savait pas si ça allait réussir. On a été quand même presque une semaine où leur seul coin de territoire vraiment acquis, c'était chez nous. Pendant ces journées d'incertitude, se tissent des liens entre les soldats et la population. La mère de Henri-Jean-Renaud s'est occupée pendant des années des tombes des soldats morts. Elle prenait la tombe, on voyait très bien le nom du soldat était lisible, et mettait un bouquet de fleurs dessus. Pour son dévouement, les proches des soldats américains tombés durant le débarquement ont été nombreux à lui envoyer des lettres de remerciement. Merci. 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 Merci.